Kiev et les puissances occidentales craignent une invasion russe de l'Ukraine. A Donetsk, l'un des deux bastions séparatistes de l'Est comme dans les alentours, les combats à l'arme lourde ont fait rage vendredi. Les obus résonneraient jusqu'où dans le centre-ville. Les forces ukrainiennes ont déploré 15 morts en 24 heures. Moscou a proposé de mener une mission humanitaire pour aider la population prise au piège. Washington rappelle que la Russie avait agi de la même façon avant d'attaquer la Géorgie en 2008. « Toute nouvelle intervention unilatérale russe sur le territoire ukrainien, y compris sous couvert d'apporter une aide humanitaire, serait totalement inacceptable et profondément inquiétante. Et ce serait considéré comme une invasion de l'Ukraine, a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU. » Ces gardes-frontières ukrainiens affirment avoir été attaqués par des tirs de mortier en provenance de Russie. Ils ont fait 4 blessés dans leur rang. Selon l'OTAN, la présence militaire russe à la frontière est passée en 3 semaines de 12 000 à 20 000 hommes. A des centaines de kilomètres de là, près de la frontière avec le Kazakhstan, la Russie a mené pendant 4 jours des exercices militaires aériens et antimissiles, perçus comme une menace par l'Ukraine.